Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com Je vais vous proposer bien sûr un nouveau tirage de Tarot Voyance Alors on va s'intéresser à un événement qui vient de se terminer, puis surtout la suite de cet événement puisqu'il a eu quelques conséquences sur le présent et le futur La France après les JO, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous le savez, pendant cette période de JO, il a été décidé que c'était la trêve on ne parlait plus vraiment des problèmes ou des grandes choses qui étaient en cours notamment sur le plan politique, et bien voilà, comment ça va évoluer maintenant vers quoi ça va tendre, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer, d'éclaircir avec les outils divinatoires, et je vais commencer tout particulièrement avec le tarot basque et puis j'éclaircirai tout ceci avec le tarot de Marseille et le tarot des druides si nécessaire Bien entendu, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne Vous êtes bienvenus sur cette chaîne où j'essaie de faire régner la bonne humeur la bonne ambiance en restant dans l'esprit spirituel, ésotérique qu'il doit être Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à bien vous abonner Alors sur YouTube, vous le savez, il faut cliquer sur le bouton s'abonner mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il faut aussi aller sur la gauche là, cliquer sur la petite cloche et choisir toutes les notifications pour être sûr de recevoir les alertes lorsque je publie un nouveau contenu Si vous m'écoutez ou si vous me regardez sur une autre plateforme, vous avez le lien de la vidéo et bien il vous suffira de suivre ce lien et puis bien sûr de suivre la même procédure Merci de liker, de mettre un j'aime, un pouce bleu, de partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux C'est contenu, ça permet de les partager avec le plus grand nombre et d'en faire en profiter le plus grand nombre et puis bien sûr ça doit les faire connaître Donc merci de votre soutien Bien, eh bien on va commencer maintenant Je vais mélanger les arcanes du tarot basque qui est symbolique très proche du tarot de Marseille Et puis on va regarder ce que ça va donner cette France maintenant d'après les JO Tous ensemble Voilà, je coupe Et puis c'est parti Alors je sais pas trop ce qui s'est passé pendant ces JO, j'ai pas regardé, ça m'intéressait pas Voilà, donc j'entends beaucoup de commentateurs dire Oh ça, ça revit à rassembler et tout Alors peut-être que c'est vrai mais moi ça va pas rassembler, j'ai pas regardé Alors, bon Allez, je suis pas rentré dans le narratif Allez, c'est parti comme ça Hop, je vous dis où s'emmener Alors on a sorti le jugement, la justice Alors c'est assez intéressant Et d'ailleurs on a sorti cette carte Sur le tirage d'hier Je vous ai des prédictions quand même à plus long terme Et on voit bien qu'on est dans une période de Bon, maintenant c'est fini, ça s'est joué On va avoir le jugement, on va avoir le résultat de tout ce qui traîne Ce qui est pas résolu Alors ce qui est pas résolu parce que Il y a tout un tas de choses qui nécessitent forcément du temps pour pouvoir se mettre en place Mais aussi parce que, ben voilà, il y a des choses qui n'étaient pas résolues Parce que ça n'arrangeait pas trop que ce soit fait Tant qu'on pouvait faire traîner, on faisait traîner Mais voilà, on arrive à cette période charnière du jugement Donc c'est l'arcane qui est sortie en plein milieu du tirage Qui symbolise les forces en présence Qui prédominent à cet instant T Alors ce qui est quand même assez intéressant C'est que juste avant ce jugement Donc qui symbolise le passé La période qui vient de se terminer Qui peut déborder encore un peu C'était magicien L'imagination, l'illusion Vous voyez, un magicien c'est quelqu'un qui fait du tour de passe-passe Ben bon, voilà, ça c'était le passé Mais on voit que quand même, c'est fini la rigolade On est arrivé au moment du jugement Et que nous devrions obtenir les réponses qui nous intéressent Mais, 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 mais quand même Vous venez peut-être de le voir si vous regardez la vidéo Je viens de sortir le diable du tarot de Marseille Et donc, dans cette période où on est en attente de réponse Et en attente de jugement Et bien, on voit quand même qu'il y a le diable qui s'en mêle Et qui vient mettre un peu le bazar là-dedans Et que tout ça est quand même rempli de beaucoup de tensions Donc, prudence et vigilance Par rapport à ce qui pourrait se produire On voit bien que si on attend une réponse posée Et que finalement on peut avoir de bons espoirs Nous avons l'ange qui est dans le ciel Et qui dit, je vous ai entendu, je vais vous répondre Attention à toutes les énergies plutôt contraires Qui pourraient apparaître Parce que le diable n'est quand même pas forcément Une énergie d'une extrême bienveillance Alors, vers quoi ça va ? On voit quand même que ça évolue vers l'arcane la force Et on voit donc cette femme qui attrape Le lion comme ça Avec ses mains qui ouvrent la gueule du lion Et donc, qui se montre Qui fait preuve de vigueur Et qui triomphe Ça c'est assez intéressant Et puis surtout, on voit la roue de fortune Donc les choses qui étaient à l'arrêt Comme ça vont se remettre à fonctionner A se remettre en marche Donc tout ce qui était à l'arrêt Va se remettre en marche Donc le cycle qui était arrêté Va se remettre en mouvement Mais il y a quand même Dans cette période On voit que tout n'est pas tranché La roue de fortune se remet en mouvement La roue de la vie se remet en mouvement Mais il va falloir faire des choix Il va falloir trancher C'est ce que représente ce petit personnage Tout en haut avec son épée Et puis ça aussi symbolise bel et bien Cette force Cette femme qui ouvre la gueule du lion On voit qu'il va falloir reprendre les choses en main Et aller montrer un peu de force et de vigueur Et s'imposer pour pouvoir justement combattre Cette force du diable Qui essaye de venir comme ça perturber le jugement Et qui a été rendu Alors, dans l'immédiat Même si on a une énergie quand même Qui est à l'arcane du diable Cette énergie qui n'est pas très sympathique On peut quand même noter Que globalement Les énergies du tarot Sont plutôt positives Et vont vers une amélioration Pourquoi ? Dans l'avenir assez immédiat Donc dans les jours Les prochaines semaines à venir J'ai sorti la grande prêtresse On voit ici cette femme Qui est plutôt une femme posée Une spirituelle Qui lit le grand livre de la vie Et qui donc pose les choses Écoute son intuition A une grande expérience de la vie Et c'est de retourner au fondement Donc ça c'est quand même assez rassurant Parce que face au tumulte Que pourrait vouloir semer le diable Et le magicien Qui joue des tours passe-face On voit qu'à un moment donné Il y a l'ancrage qui revient Poser les choses Et d'ailleurs je sors l'arcane La tempérance du tarot de Marseille Pour venir confirmer cette grande prêtresse Et d'ailleurs ces deux symboliques Ces deux femmes vont bien ensemble Représentent une énergie Plutôt calme, apaisée et positive Et donc tout à fait ancrée Et puis si on va voir Un petit peu plus loin Où passer on va dire le trimestre Les 3-4 mois qui viennent devant nous On voit qu'on a l'arcane le soleil Qui est ici Où on voit deux personnes s'unir Se rassembler, discuter Essayer de se mettre d'accord Et puis sous l'énergie Du soleil Qui est l'énergie de la vie Et de la lumière Il a tapé fort ces derniers jours Un peu trop Et encore un peu aujourd'hui je crois Au moment où je fais ce tirage Mais bon voilà Blague à part Le soleil Et l'énergie de la lumière De la vie Et de la positivité Et donc on voit quand même Que par rapport à cette période Plus éloignée Passée ces 3-4 mois On reste dans le domaine De la discussion D'essayer de trouver des solutions Pour retourner à une situation Où on est quand même Toujours un peu pendu par une jambe Où il reste quelques entraves Donc ça pourrait quand même Nous laisser augurer Des changements assez forts Dans ce qui rythme ça Alors vraiment J'ai sorti l'arcane la justice L'équilibre qui va plutôt assez bien Avec le jugement Qu'on a sorti au début D'accord Donc on est dans une période D'équilibrage des forces Et où les choses vont être tranchées Donc on voit quand même Que les sujets Qui sont restés en suspens Qui n'ont pas été résolus Tout particulièrement Pendant cette période Des JO Cette suspension Qui a été Qui est intervenue Pendant cette période Des JO Pendant que tout le monde Était accroché A ses écrans de télé Ou directement Sur place On voit que cette période Quand même se termine Et que Enfin bon Les JO eux-mêmes sont terminés Mais cette période On a laissé les choses couler Se termine Et que les choses Devraient être tranchées En tout cas On est dans la période Du choix Et de l'équilibre En tout cas Cette volonté d'équilibre Alors quand je dis Volonté d'équilibre Je parle des énergies De l'univers Qui tente d'harmoniser les choses La leçon au tiré C'est qu'on a l'empereur Qui regarde l'avenir Et qui trône On va dire De façon plutôt positive On voit même Que le combat est terminé Parce qu'il a posé Le bouclier au sol Et bon C'est assez posé Une idée de triomphe Et d'ailleurs Cet empereur est recouvert Par l'arcane Le soleil du tarot de Marseille Donc on en déduit quand même Que là il y a une énergie positive Et on voit des discussions Quand même en arrière plan Qui sont présentes Et en synthèse Et bien On voit quand même que Alors Si pour l'instant Nous sommes pendus Par une patte J'ai le pendu Qui est ressorti ici Et donc Dans une situation Inconfortable Voilà Si nous sommes pour l'instant Dans une situation Inconfortable On voit les choses Redémarrer quand même Avec le chariot Alors c'est un petit peu Chéritique En tout cas Ça va être un peu Brouhaha Il peut y avoir Une période d'incompréhension Dans le dénouement De tout ce qui est bloqué Pour l'instant Ça va nous sembler Partir dans tous les sens Ça veut pas dire Que fondamentalement Ce sera pas bon Mais comme ça On va pas forcément Trop comprendre Et ça va nous sembler Partir dans des directions Assez opposées Et surprenantes Par rapport Ce que nous aurions pu Imaginer Pourtant Le chariot Il y a bien une destination Logique Qui est décidée On voit bien Les deux chevaux Regardés dans la même direction Bon je sors Voilà changement J'ai sorti changement Avec l'arcane sans nom Du tarot Du tarot basque On voit bien Cette grande faucheuse Qui apparaît Et donc Qui fait Qui tourne une page Et qui nous fait avancer Vers des choses Bien Si on va faire la synthèse Cette période de trêve Semble bel et bien Se terminer D'accord Mais il y avait Une volonté d'illusion De diluer des choses Voilà On voit bien Avec notamment Ce magicien Qui est ici Bien Mais cette période Comme je vous le disais Se termine Et donc On attend Le jugement De toute cette période Parce que comme vous le savez Notamment Tout particulièrement en France Nous avons eu Des deux élections successives Qui sont intervenues Il y a eu Les européennes Qui ont été Un déclencheur Début juin Puis il y a eu Des législatives Qui ont aussi révélé Tout un tas de choses Et puis tout s'est resté Bloqué comme ça Sous l'effet JO Pendant Et bien Bientôt un mois de mi maintenant Et Ben voilà On voit bien Que cette période De trêve Elle est Voilà Si ça traîne Donc ça a pu Arrive à sa fin Et donc On peut s'attendre C'est logiquement Dans les prochains jours Semaine Mais peu de semaines À dénouement À dénouement De tout cela Mais il y a encore Une volonté De garder La même Voilà D'interpréter les choses De vouloir présenter Les choses D'une façon différente De ce qu'elles ont été Faites Visiblement On voit le diable On voit qu'il y a des énergies Contraires Qui essayent de Pas trop Voilà De freiner encore Un peu les choses Ou pouvoir les arranger Enfin voilà C'est pas Il y a encore Une petite part d'ombre Là dedans On voit qu'il y a quand même Une petite part d'ombre Là dedans Mais ça va pas Réussir plus que ça D'accord Ça va pas réussir Plus que ça Parce qu'on voit Qu'avec la force Et la roue de fortune La logique Reprend Reprend Les Le reprend le dessus D'accord Donc ça c'est assez Intéressant À noter Le fait de vouloir Apporter une autre Interprétation Aux événements Ou vouloir Apporter un éclairage différent Ne va pas forcément fonctionner Et donc on va retourner À la logique des choses Et on voit Qu'on va rentrer Dans une période Où on va retourner Aux fondamentaux Ça j'en parle depuis Assez longtemps Et sur plein de sujets C'est vraiment Une énergie qui prédomine Et je pense Qu'on arrive vraiment À la fin d'un cycle Assez chaotique Et on peut aborder Donc cette période Avec une certaine sérénité Pour qu'on Rerentre dans un cycle Plus normal Où les choses Doivent se traiter Comme elles doivent l'être C'est tout à fait La symbolique De cette grande prêtresse Et même si comme ça Ça va faire beaucoup de brouhaha Au fond Nous pouvons Nous en spectateur Aborder ça Avec une certaine tempérance Ça c'est ce que nous est dit ici Pour autant C'est pas forcément Complètement résolu De bout en bout On va se mettre À travailler À cet apaisement À cette reprise en main Des situations À cette reprise en main Des choses Mais on pourrait considérer Par rapport à ce que nous dit le tarot Je rappelle que nous sommes Dans le domaine de la prédiction Et des arts divinatoires On voit quand même Qu'il y a un travail de fond Et que même si on rentre Dans une période Pour acter des choses Qui ont été actées Pour mettre en oeuvre Des choses qui ont été actées On voit que quand même Il reste pendant quelques semaines Quelques mois Puisque j'ai le soleil Et le pendu Qui sont plutôt Des échéances D'un 6-8 mois Qu'il y a encore Un travail de fond Qui va durer assez longtemps Pour pouvoir vraiment Essayer de mettre en place Les chantiers Ou différents chantiers Ou différentes mesures Donc ça c'est assez important À le noter Mais voilà On a ce message Quand même final Qui est quand même Assez fort On nous annonce Quand même du changement Alors le changement Qui peut mettre un an Complètement à être acté On le voit ici On est assez loin Donc c'est pour ça Je vous dis C'est en trois étapes Il y a vite La reprise en main des choses Parce que là Pour l'instant C'était un peu La dilution Et on n'en parlait plus Là on va re-rentrer Vraiment dans le sujet On voit une reprise En main des choses Mais puis Une fois qu'on a saisi Les dossiers Il va falloir commencer A trouver des accords A travailler sur des choses Et là on avait Plutôt une échéance De 4 à 6 mois Et c'est là Qu'on voit Donc le pendu Et le soleil Qui ont véritablement Essayé d'implanter des choses Et trouver des accords Pour pouvoir Voilà C'est ce qui aura été décidé En fonction de Des résultats De cette Je ne sais pas J'ai envie de dire L'état des lieux Mais je ne sais pas Si c'est le bon mot Et puis ensuite Eh bien Il y aura La prise en main Les avancées Et ces grands changements Mais qui Pourraient prendre Une petite année A mon sens Je pense qu'on ne verra pas Véritablement De vraies décisions actées Avant le printemps prochain S'il en est Et en tout cas De vraiment Le changement Vraiment la page se tourner On ne la verra pas Se tourner véritablement Avant le printemps prochain Me semble-t-il Ça pourrait être intéressant Sans savoir Parce que Enfin regarder à ce moment-là Parce que On pourrait être à nouveau Vers des changements majeurs A mon sens Donc C'est un peu la fin de la trêve Vous l'avez compris Ça va se passer en trois temps Une période Où On va Bon Retourner au cœur du sujet On va rentrer dedans Assez rapidement Une deuxième période Où Une fois que Ce cœur du sujet Aura été traité Qu'on aura Pris en main Les clés Qu'on sera rentré dans la maison On va regarder L'étendue des travaux à faire Voilà Et puis ensuite On va choisir Les artisans Ou quoi faire Comme travaux Et donc C'est ce qui nous amène Dans les 4 à 6 mois Et puis une fois Qu'on aura décidé Qu'on aura pris Les personnes Pour faire les travaux Et bien il va falloir Encore quelques temps Pour qu'on puisse rentrer Dans la maison refaite à neuf Ce qui nous amène Donc je vous le disais tout à l'heure A une petite année Au printemps prochain Pour pouvoir se dire Ça y est Je rentre dans un intérieur neuf Avec un véritable changement Qui nous a été présenté ici Par cette arcane Sans nom Voilà Alors on sent quand même Ce qui est assez intéressant C'est qu'on sent des énergies Un peu le magicien Le diable On s'amuse On gagne du temps Voilà On essaie un peu de noyer le truc Et puis C'était encore un peu présent Mais ça se termine Et ce qui est assez intéressant C'est qu'on voit Qu'il y a quand même Un vrai changement d'énergie derrière Qui intervient Alors Pour ou contre Bien ou pas bien Enfin ça semble plutôt positif Si on en croit Les arcanes Qui sont plus lumineuses Mais ça semble quand même Symboliser le fait Qu'on soit sur la fin d'un cycle Et qu'on rentre dans un véritable Nouvelle ère En quelque sorte Et Plutôt positif Mais il ne faut pas s'attendre À des résultats Voilà En quelques jours En quelques semaines On voit quand même Que c'est un véritable changement De vision des choses Qui est en train de s'imposer Et je reprends mon exemple De la maison Et bien On vient On va prendre possession Des clés de la maison Pour regarder dans quel état elle est Et puis décider Quoi faire Et puis avec qui On va demander les devis Et puis quand on a tout On va commencer les travaux Et donc Effectivement Entre le moment où on choisit D'acheter cette maison De louer cette maison Et le moment où on va rentrer dedans Il va se passer quelque temps Et c'est tout à fait Un peu dans cette logique Et cet état d'esprit Que se présente ce tarot Alors on va bientôt avoir les clés En tout cas les clés vont bientôt être données Mais voilà Il y a encore un peu de temps Pour pouvoir rentrer Véritablement dans les lieux Et donc pouvoir assister A ce véritable changement de vie Voilà J'espère que ça aura pu vous éclairer Alors il y a une petite idée De guidance là-dedans Si vous avez aussi des projets personnels Ça peut vous donner Voilà Un petit laps de temps En tout cas Une tournure des événements Alors je rappelle humblement Que nous sommes dans le domaine De la prédiction Des arts divinatoires On n'est pas dans la certitude absolue De toute façon Je ne suis pas sûr Qu'il y ait grand chose de très sûr En ce moment Mais voilà J'espère que ça vous donnera La matière à réfléchir A regarder les choses Un petit peu différemment Sortir du narratif Et puis Voilà Vous vous éclairer Et vous être utile Voilà Si vous avez aimé encore une fois Je vous invite à mettre un j'aime Un pouce bleu A partager avec vos amis Et sur vos réseaux sociaux N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube A visiter aussi les liens Qui sont présents Dans la description de la vidéo Voilà Il peut y avoir tout un tas D'outils de service Qui peuvent vous être utiles En fonction de votre situation personnelle Quant à moi Je vous remercie De m'avoir suivi jusqu'au bout Je vous souhaite à toutes et à tous Une très belle journée Ou une très bonne soirée En fonction de l'heure À laquelle vous me regardez Et je vous dis A très bientôt Pour de prochains tirages De tarot voyances Comme ça